Ces phrases qui sabotent votre maturité émotionnelle. Arrêtez de les dire maintenant. Dans notre quotidien, il est fréquent d'entendre certaines phrases qui peuvent sembler anodines, mais qui en réalité contribuent à entretenir un comportement immature sur le plan émotionnel. Ces expressions, souvent prononcées sans réfléchir, peuvent avoir un impact négatif sur notre capacité à gérer nos émotions et à communiquer de manière saine avec les autres. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les phrases à bannir de votre vocabulaire si vous souhaitez cultiver une maturité émotionnelle et améliorer vos relations interpersonnelles. Les comportements qui cultivent l'immaturité émotionnelle. L'immaturité émotionnelle peut être nourrie par divers comportements qui entravent le développement personnel et les relations interpersonnelles. Parmi ces comportements, on retrouve la difficulté à exprimer ses émotions de manière constructive, la tendance à fuir les conflits ou à les dramatiser, ainsi que le manque de responsabilité dans la gestion de ses propres sentiments. Ces attitudes peuvent créer des obstacles à une communication saine et empêcher l'établissement de relations authentiques et équilibrées avec les autres. Les signes d'une immaturité émotionnelle. Les signes d'immaturité émotionnelle incluent le manque d'empathie, qui se traduit par une incapacité à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs sentiments. De plus, le non-respect des limites est un autre signe révélateur, se manifestant par des comportements intrusifs ou irrespectueux envers les besoins et les désirs des autres. Enfin, la difficulté à contrôler ses émotions peut conduire à des réactions impulsives et disproportionnées face aux situations stressantes. Il est essentiel de repérer ces signes pour pouvoir les gérer efficacement et ainsi favoriser un développement émotionnel sain. L'impact de l'environnement sur la maturité émotionnelle L'environnement dans lequel nous avons grandi et les relations que nous entretenons ont un impact significatif sur notre capacité à atteindre une forme de maturité émotionnelle. Les expériences passées, notamment les traumatismes non résolus ou les schémas relationnels toxiques, peuvent influencer négativement notre manière de gérer nos émotions. De même, les interactions présentes avec notre entourage peuvent renforcer des comportements immatures si ces relations ne sont pas saines. Reconnaître et nommer une immaturité émotionnelle est essentiel pour briser le cycle du dysfonctionnement et entamer un processus de guérison et de croissance personnelle. Technique pour cultiver la maturité émotionnelle Cultiver la maturité émotionnelle demande un engagement envers le développement personnel et la volonté de changer. Une technique efficace est la pratique régulière de la pleine conscience. Cette pratique aide à rester présent et à observer ses pensées et émotions sans jugement, permettant ainsi une meilleure gestion de ces dernières. De plus, apprendre à fixer des limites saines dans les relations est crucial. Cela implique de savoir dire non quand il le faut et de respecter les limites des autres. En parallèle, l'autoréflexion régulière, par des journaux ou des discussions avec des personnes de confiance, peut aider à identifier des schémas de comportement immatures et à travailler activement pour les changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada